La princesse Béatrice a révélé son nouveau titre royal après s'être mariée avec Edoardo Mappellimozy. La fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson, la princesse Béatrice, est sortie mardi à Royal Ascot, où elle a révélé comment elle combine son titre royal officiel avec son nom de femme mariée après avoir noué le nœud avec son mari. Et dans un doux hommage à Edoardo, la princesse Béatrice portait un badge nominatif sur lequel on pouvait lire Sarah la princesse Béatrice Madame Edoardo Mappellimozy. Les invités dans l'enceinte royale de Royal Ascot sont censés choisir ce qu'ils veulent être appelés sur leur badge nominatif. La femme de 33 ans avait l'air élégante dans un numéro fleuri rose flottant associé à un fascinateur en raffia, surmonté de fleurs roses, lors de la première journée de Royal Ascot. La princesse Béatrice était de bonne humeur lorsqu'elle a été vue en train d'embrasser son oncle le prince Charles sur la joue à son arrivée à Royal Ascot. Elle a également été vue en train de discuter avec sa cousine Zara Tindol pendant le jour de la course. Béatrice et son mari italien, qui lors de la première journée du meeting de Corson franchit les portes, ont été aperçus aujourd'hui dans le troisième carrosse du cortège royal. La paire a salué et a souri aux foules rassemblées à l'hippodrome. La princesse était élégante dans une robe crème à colle haut avec une jupe plissée et un chapeau trilbi noir et crème. Le prince de Galles et la duchesse de Cornouaille ont de nouveau pris possession de la voiture à Royal Ascot et seront suivis par le comte et la comtesse de Wessex. Il n'y avait aucun signe de la reine, qui a raté l'événement de course pour une deuxième journée consécutive en raison de problèmes de mobilité persistants. Son apparition survient quelques jours seulement après que le prince Andrew a été forcé de disparaître lors de la cérémonie du jour de la jartière après que le prince William et le prince Charles auraient fait pression sur la reine. Pendant ce temps, le prince Enedrou a fait pression pour que ses filles deviennent des membres de la famille royale, selon The Daily Telegraph. Eugénie et Béatrice détiennent un style et un titre de RHS à part entière en tant que petits enfants du souverain. Béatrice est actuellement dixième en ligne pour le trône, tandis que sa sœur cadette est douzième en ligne. Malgré leur position de pertinence dans la famille, ils ne sont pas des membres de la famille royale qui travaillent à plein temps et ont leur propre carrière. Béatrice, qui a accueilli son premier enfant Sienna en septembre dernier, travaille pour la société américaine de logiciels Affinity. Elle a cofondé Big Change en 2012 qui travaille en faveur des jeunes. Entre temps, Eugénie, qui a donné naissance à son fils Auguste en février 2021, travaille à la galerie d'Arthouzer et Wyerth. Les sœurs mènent également des actions caritatives et sont mécènes de plusieurs organisations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501